Depuis un an, dans ce service d'urologie, une nouvelle technique est utilisée pour le traitement du cancer du rein. Sous celluloscopie, seule la tumeur est retirée, le rein conserve sa fonctionnalité et surtout, le patient rentre chez lui le soir même. Ça guérit le cancer aussi bien que quand on a le rein dans sa totalité, mais par contre c'est beaucoup mieux pour le patient, parce que ça préserve la fonction rénale et ça lui permet de vivre beaucoup mieux et de vivre plus longtemps. Le bénéfice pour le patient, c'est d'une part des douleurs post-opératoires beaucoup moindres, un retour plus rapide à l'activité et globalement une réduction du taux des complications. Dans ce premier centre international, 29 patients ont déjà bénéficié de ce nouveau protocole appelé Amburin. Notre équipe a été la première au monde à proposer cette prise en charge ambulatoire pour les nephrectomies partielles. C'est une véritable révolution pour les patients et l'immense majorité affiche un taux de satisfaction très élevé. Chaque patient bénéficie d'un parcours de soins dédié et spécifique. On a aussi une liste de démarcation entre le parenchyme qu'on va conserver et en vert plus récent, et la zone qui est dévascularisée, qui est porteuse de la tumeur. Ce projet pilote demande une parfaite collaboration pluridisciplinaire avant, pendant et après l'intervention. Le rein, c'est un organe assez vascularisé. Quand on enlève un petit bout du rein, le risque hémorragique est important en post-opératoire. Faire des chirurgies aussi lourdes en ambulatoire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour pouvoir le réaliser, il faut une parfaite coordination entre l'équipe d'anesthésie et de chirurgie. Le challenge pour l'anesthésie, c'est la gestion des douleurs post-opératoires et du retour à domicile. En 5 ans, les opérés sont passés des soins intensifs à l'ambulatoire grâce à cette équipe médicale. C'est le cas d'Eric, qui est resté 10 jours hospitalisé en 2004 et qui vient de bénéficier de cette nouvelle prise en charge. En ce qui me concerne, j'étais agréablement surpris quand même des suites et de la vitesse de récupération. C'est assez incroyable. Je suis rentré le matin en hospitalisation de jour et je suis ressorti le soir. Au bout d'une quinzaine de jours, j'étais complètement rétabli. De retour chez lui, le patient et son médecin traitant sont connectés à l'équipe soignante 24h sur 24 si nécessaire jusqu'à complète guérison. Avec nous sur ce plateau, le professeur Jean-Christophe Bernard. Bonjour, vous êtes chirurgien, vous travaillez dans ce service. Vous êtes en train de révolutionner le traitement du cancer du rein. On va en parler bien sûr, mais d'abord sur l'ambulatoire. C'est d'actualité. La ministre de la Santé hier a annoncé qu'elle souhaitait généraliser cette méthode. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est l'avenir à votre avis ? C'est compliqué ? Que ce soit l'avenir, oui, certainement. Après, que ce soit possible pour tous les patients, non. Rappelons le patient, il se fait opérer le matin, il sort de l'hôpital le soir. Oui, tout à fait. Je crois que ce que le reportage met très bien en exergue, c'est d'une part l'évolution globale de la chirurgie. Aujourd'hui, on fait des chirurgies qui sont de plus en plus techno-assistées. On le voit dans le reportage avec de la chirurgie robotique, de la chirurgie guidée par l'image. On fait aussi de la chirurgie qui est de plus en plus mini-invasive. Et donc pour les patients, ça entraîne moins de douleurs, moins de complications. Et ça, c'est ce qui permet de s'orienter vers l'ambulatoire. Donc c'est très confortable et pour vous et pour le patient. Tout à fait, oui. Cette technique est-elle valable pour tous les types de cancers du rein ? Non. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi à comprendre. C'est que désormais, on fait une prise en charge qui est centrée sur le patient. Avec différents parcours. Et des patients qui vont être éligibles, oui ou non, à une chirurgie ambulatoire. Ça va dépendre de leur cas médical, de la complexité de la tumeur, de sa taille, etc. Mais ça va aussi dépendre de l'environnement socio-économique et familial du patient. Et donc c'est un des challenges aussi de l'ambulatoire, c'est de pouvoir s'adapter et de proposer une prise en charge qui soit centrée sur le patient. Il y a un vrai accompagnement. Est-ce qu'il y a tout de même des risques post-opératoires ? Il y a toujours des risques post-opératoires quand on fait une chirurgie. Maintenant, si on propose ce type d'intervention chirurgicale en ambulatoire, c'est justement parce qu'on a évalué le risque et c'est justement parce qu'on sélectionne les patients qu'on fait en sorte que ce risque soit le plus limité possible pour que l'intervention se fasse en sécurité pour le patient. Vous avez un certain recul depuis un an. Combien de patients ont été opérés ? Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'on peut être optimiste pour l'avenir ou c'est pour l'instant expérimental ? Je dirais qu'on est dans une phase d'évaluation et on est d'ailleurs soutenu pour cette évaluation dans le cadre de la prise en charge du cancer du rein en ambulatoire par l'Institut national du cancer et par le ministère de la Santé. On a depuis un an opéré comme ça selon cette technique 32 patients. Donc on voit que c'est faisable. Après, ce n'est pas immédiatement exportable dans toutes les équipes, mais on est dans une phase d'évaluation. Merci beaucoup professeur Jean-Christophe Bernard d'être venu sur ce plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada